... ... ... Marchons ensemble, mais n'ont pas la même vision. ... Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Unis, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Madame, monsieur, madame, monsieur. Unis, mais très différent. Marchons ensemble, dormons ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. ... On ne va pas m'éloigner ? Mais est-ce quels es-tu ? Madame, monsieur, madame, monsieur ? Unis, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur. Coucou les amis, moi c'est Rachel Contieux, actrice de cinéma camerounais. Téléchargez l'application SNAF TV sur Play Store ou allez sur www.snaf.tv. Ainsi, vous aurez en illimité tous les films et les séries camerounais du moment. On est ensemble! Et si on faisait un autre enfant, chérie? Pardon? J'ai fait un autre enfant. Je ne suis pas prête. Pourquoi? Parce qu'on ne décide pas de faire un enfant comme ça sur un coup de tête. Et je n'ai pas besoin d'enfant pour le moment. Et tu as décidé ça toute seule? Tu ne m'as pas aussi consulté avant de vouloir faire un autre enfant non? Je suis justement en train de t'en parler. Je ne suis pas venu verser ma semence en toi à ton insu. J'ai dit non. Je ne suis pas prête pour faire un autre enfant maintenant. Je t'ai déjà dit que ça ne me pose pas un problème d'en faire. J'ai largement des moyens de m'en occuper. Tu sais au moins ce qu'on appelle un planning familial. Je m'en fous de ces choses. Nos parents ne connaissaient pas ça et faisaient des enfants tranquillement. Leur progénité était nombreuse. Les enfants c'est la vraie richesse d'un homme. Oui mais sauf que ça c'était à l'époque Bill. Aujourd'hui il vaut mieux tout calculer sinon on va se retrouver en train de faire des choix qu'on ne peut pas assumer. Moi je vais d'abord bien planter mon restaurant avant de penser à faire un autre enfant. Pour le moment je ne suis pas prête. Bill, nous sommes dans la modernité. Un enfant c'est tout ton projet. Je suis désolée, je ne suis pas patente. Ok, ok. Laissons tomber ce débat pour l'instant. Mais tu ne me feras pas changer d'avis. Si on continuait ou on s'est calqué? Allez, t'amèche moi. Quoi? Donc pour entretenir des relations sexuelles avec ma femme maintenant, c'est aussi à planifier ça? Oui exactement. Et en plus même tu m'as refroidie, je n'ai pas envie. Madame est ouanée, femme débile est ouanée. Je te donne l'ordre de me concevoir un enfant tout de suite. Ok. Demain je ne te donnerai pas l'argent que j'étais pour nous. Pardon? Tu me fais du chantage maintenant? Oui madame. Je veux un enfant. Mais je t'ai dit que je ne peux pas faire d'enfant maintenant. Mais pourquoi? Parce que je n'en veux pas, ça va me ralentir dans mes affaires. Ok. Personne va d'en dormir aujourd'hui. Ah quitte-moi. Tu vas où? Bonne nuit. Tu es ma femme Sophie, tu dois me donner autant d'enfants que je veux. Sophie, tu m'entends? Je dis hein Sophie, tu as dormi dans un ring de boxe. C'est quoi ces sernas sous tes yeux comme ça? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter un homme aussi inconscient que ton frère Bill. Et ça recommence. Figure-toi qui veut qu'on fasse un troisième enfant. Quoi? Attends, Bill veut faire un autre enfant. Où est le problème? Le problème c'est que je n'en veux pas pour le moment. Et pourquoi? Ecoute, comme je l'ai clairement expliqué à Bill, on ne fait pas l'enfant sur le coup de tête. Et pour moi, faire l'enfant maintenant va beaucoup me traîner dans mes affaires. Et ton corps aussi? Voilà. Donc moi je lui ai demandé de me donner du temps, histoire pour moi de remonter mon restaurant et apprendre pour en faire le nombre d'enfants qu'il voudra. C'est la raison pour laquelle je me suis mise au planning familial. Tu comprends? Voilà comment une vraie femme réfléchit. Eh pardon, ce n'est pas la peine d'insister. Je t'ai déjà dit que je ne fais plus d'enfant. Moi je veux un autre enfant madame. Piolet, on en a déjà parlé. Et tu sais ce que je pense à ce sujet. Je ne fais plus d'enfant, ma fille me suffit largement. Passy, pourquoi tu veux te limiter à un seul enfant? Sophie, tu fais comme si tu ne savais pas à quel point c'est compliqué d'entretenir une grossesse. Et moi je ne veux plus de transformation sur mon corps. Je vous ai dit que ma fille me suffit, je ne veux plus moi faire d'enfant. Et ferme ta bouche. Donc tu refuses de me donner un autre enfant parce que tu te soucies de ton corps? Piolet, tu n'aimes pas le corps là quand c'est comme ça. Si c'était flasque avec le gros ventre et que j'avais des grosses vestues partout sur moi. Tu n'allais pas aller me tromper, même 150 fois maman. Il a dit que non, je ne fais plus d'enfant. Je te prouviens madame, je veux un autre enfant. En tout cas, ce ne sera pas avec moi. Et ce ne sera non plus avec une autre femme. On va seulement rester trois comme ça. En ton nom Seigneur nous avons prié. Amen. Il faut rapprocher la place. Il faut rapprocher la place. C'est bon? C'est bon? Oui, chérie s'il te plaît. Oui, je te revois tout de suite. Alors Bill, tu voulais me parler? Oui papa. En fait, j'ai causé avec Sophie hier nuit. J'avoue qu'elle me fonce à notre enfant. Mais c'est bien, c'est une très bonne idée. Elle a refusé. Catégoriquement. Elle m'a dit qu'elle n'est pas prête pour l'instant. Et pourquoi? Je ne sais pas. Elle m'a donné un tas de raisons comme quoi elle n'est pas prête. Que ça va ralentir ses affaires. Tu es sûre que ta Sophie là ne voit pas un autre homme? Hey, doucement. Inquié. Ton cerveau tourne toujours à l'envers. Ça a quel rapport? Simple hypothèse à ne pas négliger. Elle est non prudent de savoir anticiper. Papa, merci pour le conseil mais je ne crois pas que ce soit la raison. Elle m'a surtout sorti un argument sur le planning familial. Des histoires tout ça, faut pas y croire. Arrête de raconter les bêtises. Bill, Sophie a pleinement raison. On ne blague pas avec ces choses là. Il est extrêmement important pour un couple de se soumettre au planning familial. Ça apporte de l'équilibre dans le couple. Crois en l'expérience d'un vieux sage feston. Les femmes sont championnes pour trouver des alibis. Tu n'as pas Ong Baga, Bill ne l'écoute pas. Ecoute ta femme. C'est un programme que moi-même j'ai suivi. Que quoi? Oui. Et tu ne m'en as jamais parlé? Tu es trop bouchée. Tu allais comprendre quoi? Entre toi et moi, qui n'est plus bouchée? C'est à ce moment de la conversation que je me rappelle que je dois monter dans ma chambre. Pour faire quoi? Rien. Assis. Assis-toi. Qui t'a donné l'autorisation de quitter la table? Toi, tu es une véritable sorcière. Je suis là depuis et j'attends que tu me fasses un dernier enfant. Tu es là dans tes affaires de planning familial. Tu vas me sentir dans cette maison. Baga, c'est le jour où je vais casser tes règles. On ne va pas t'aider. S'il vous plait papa. Elle s'est à lui, vous allez tous nous mettre mal à l'aise. Ok. Tu as sans doute raison. Terminons le repas. Mais on va continuer cette conversation plus tard. C'est là. Amidou, les gens de cette maison ne vont jamais cesser de me surprendre. Il y a encore quoi? Dis-moi, tu sais que les secrets sont tout bien gardés avec Amidou? J'ai... Allah! Le jeune patron veut un autre enfant. Et ça fait quoi? Ça ne veut pas un homme? Sa femme n'en veut pas. Elle n'a aucun problème, ça la dérange. Mais son mari est riche. Il peut en faire autant d'enfants qu'il veut. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles refusent déjà de faire des enfants. Pourtant, ils n'ont que deux enfants. Et une femme qui n'a même pas encore sept enfants. Si c'était dans mon village, le mari allait fouetter ses mains en public. Qu'est-ce que tu as dit? Amidou, arrête tes histoires de village. Les riches n'aiment pas faire beaucoup d'enfants. La femme du jeune patron a parlé de... planning familial, oui c'est ça. C'est quoi ça? Il faut qu'on soit aux aguets pour comprendre ce que c'est. En tout cas... 6 mois... J'ai l'argent du patron. 5 femmes... 30 enfants... Ah non... J'ai blagué Servan... J'ai blagué... Oh! Madame, Monsieur, saison 1. Téléchargez l'application SNAF sur Play Store pour regarder tous les meilleurs films et séries camerounais du moment en illimité. Vous faites quoi là? Patron... Je vous paye pour faire les messes basses chez moi. Non patron, moi ne fais pas la messe. Je suis musulman. Continuez comme ça. Quand vos salaires vont connaître une vraie cure d'amaigrissement, vous allez savoir. Allez, travaillez! Je t'ai enfin décidé à me faire un autre enfant. Piwile, s'il te plaît ne trouble pas ma tranquillité, je suis très calme là. Pas si je veux un autre enfant. Tu as conçu ça? Moi je t'ai dit que je n'en veux plus. On va faire les enfants avec ton maigre salaire de professeur, on va les nourrir comment? Mais ça ce n'est pas un problème. Si, c'est un gros problème Piwile. Le planning familial dit ceci, il faut faire des enfants au prorata de ses moyens. Mais justement, tu as un salaire non? Et en plus des biens que ton père t'a légué, ça fait l'affaire non? Piwile, ne compte même pas sur mon argent. Mon argent c'est pour m'entretenir, moi et ma fille. Ok. Je vais donc faire un autre enfant avec une autre femme. Moi? Piwile, essaye. Essaye seulement et tu m'entendras. Finalement, tu veux quoi? Je te demande un autre enfant et tu veux me punir. Et c'est pour cette raison que tu dis que tu veux faire un enfant avec une autre femme? Je vais le faire dehors. Piwile, essaye. Essaye. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Non, non, ça va. Pasi refuse catégoriquement de me faire un autre enfant. Pourquoi? Elle a plusieurs raisons. Mais la vérité c'est qu'elle a peur de la grossesse. Elle dit que ça va abîmer son corps. Puis elle me parle de mon salaire et ensuite du planning familial qui demande de faire des enfants en fonction de ses moyens. Le planning familial c'est important. Mais décider de ne faire qu'un seul enfant, c'est égoïste de sa part. Voilà, moi j'en veux quatre. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien Kim? Je ne comprends pas. La vie est injuste parfois. S'il te plaît ne dis pas ça. Mais c'est vrai. Dieu donne la chance à certaines personnes de faire des enfants et elles ne veulent pas. Moi je ne demande qu'un seul et il ne m'en donne pas. Calme-toi mon amour. On aura des enfants, tu verras. Mais quand? Je suis fatiguée d'attendre. Quelle est-elle? Salut bébé, comment était ta journée? Je suis crevée. Viens voir ça. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Donc c'est ce bout de papier qui doit me dire quand je dois avoir notre enfant? Oui. Laisse tomber, c'est un prétexte pour me conditionner. Non, pas du tout. Ok, mais je te préviens, je vais faire fermer ton restaurant si tu ne me fais pas notre enfant. Et pourquoi? C'est moi qui l'ai ouvert non? Donc je vais le faire fermer si tu ne me fais pas un autre enfant. Ecoute bébé, calme-toi s'il te plait. Ecoute, le planning familial est très important pour nous. Dis-moi quoi c'est important? Bébé, il faut qu'on fasse fruitifier nos avoirs. Et avoir une stabilité financière avant de penser à faire d'autres enfants. Ecoute, s'il te plait, donne-moi 4 ans. Après ces 4 ans, même si tu veux 50 enfants, je vais t'aligner ça. 4 ans seulement. 4 ans? Oui bébé. Je te donne 4 mois. Est-ce que c'est un seconde que tu as écrit ici? Hélène, donc tu pouvais me faire d'autres enfants et tu ne m'as donné que 2 filles? Mbaga, je vois que c'est le problème que tu veux déracher comme ça. Mais ça te rate. Réponds à ma question. Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trompé de cette façon? Badlock! Qui t'a trompé? Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Tu ne t'avais pas dit que je suivais le planning familial? Et d'ailleurs, même les 3 enfants que tu as ne te suffisent pas. Attends, dis-moi papa, tu voulais combien? 7. Je voulais 7 enfants et je te l'ai dit dès le premier jour. Tu as passé ton temps à me dire que tu n'arrivais pas à concevoir. Alors que tu planifiais ton coup tranquillement dans le noir, tel une sorcière. Baga, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas, tu as compris non? Si il y a un sorcier ici, c'est bien toi. Et d'ailleurs, tu penses que tes 7 enfants devaient sortir du ventre de qui? Et si c'est un prince héritier, tu sembles souvent l'oublier. Et tu te crois dans une chefferie ici? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête. D'ailleurs, ça fait depuis combien de temps que tu ne me touches pas normalement? Depuis que tu cherches les petites déos partout, 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 partout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ok? Je voulais juste te prévenir. Prépare-toi, tu vas me faire l'enfant de la retraite. Tu as déjà vu quoi? C'est quoi? Ce n'est pas toi qui m'a dit que tu allais me briser les reins? Oui mon cher époux, je peux très bien te briser les reins. Mais juste pour le plaisir chéri. Parce que ça fait un an que je suis en ménopause. Attends, tu es en ménopause? Et je ne suis pas au courant? Je ne sais même pas comment cette histoire. Le compteur s'arrête et personne ne me prévient. On se voit tout à l'heure à l'hôtel dont on s'est parlé. Tu vas faire quoi à l'hôtel? Comme tu refuses de me donner des enfants, sache qu'il y a des femmes qui veulent m'en donner. Tu veux faire ça? N'essaye même pas! Je te dis que n'essaye même pas sinon ça va très mal se terminer entre toi et moi. Fais-moi donc des enfants! N'essaye même pas je te dis! Fais-moi des enfants! Je refuse! Ok, je vais donc le faire avec quelqu'un d'autre. Tu ne bouges pas d'ici. Laisse-moi passer! Tu ne bouges pas d'ici! Je te demande de me laisser passer! Ce n'est même pas la peine de crier parce que je ne bouge pas d'ici! Laisse-moi passer! Tu ne comprends pas quoi? Laisse-moi passer! Je t'ai dit non! Laisse-moi tranquille! Tu restes là! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi passer! Laisse-moi! Reste là! Je t'ai dit que tu restes là! Reste là! Tu ne bouges pas! Fais-moi ta bouche! Fais-moi ta bouche! Si tu sors d'ici, tu mets une fois! Ils te préviennent et je t'ai dit que personne ne retrouvera ton corps! Fais-moi ta bouche! Sors comme tu es trop fort là! Et tu retournes? Sophie, j'aimerais avoir beaucoup de petits enfants. Mais je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas en faire. Belle maman, est-ce qu'on fait encore les enfants comme ça de nos jours? Moi, j'ai envie de monter mon business, le positionner, me rassurer que ça va me donner des gains de main avant de faire d'autres enfants. J'en ai déjà deux noms. Non, je ne suis pas d'accord. Moi aussi. Moi aussi. Je pense que ce qu'elle dit est normal. Et elle a raison de vouloir penser à son avenir. Mon fils, qui devrait être fier d'avoir une femme comme Sophie. Est-ce qu'il sait ça? Je ne sais pas. Ma fille, ça va t'aider à développer ton restaurant. Mon beau papa, je te fais un câlin. Merci beaucoup. C'est juste pour t'encourager. Merci beaucoup. Et surtout, rassure-toi que ton affaire est crédible. Que même en ton absence, il continuera de fonctionner. Je te promets, merci. Quant à toi mon fils, n'aie pas de soucis. Elle te fera des enfants. Donne-lui juste un peu de temps. C'est tout ce que je te demandais. Le temps. Moi aussi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre tous les bienfaits du planning familial. Malgré toi peut-être. Ma Colombe, j'ai une question à te poser. D'accord. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Je ne sais pas trop, tout dépendra de la fortune que j'aurai. Tu sais qu'on fait les enfants à fonction de ce qu'on a. Alice, pourquoi tu peux dire ça? L'enfant est un don de Dieu. Ne pense pas comme ça sinon tu vas te retrouver bloqué avec des charges. Ecoute, ne t'inquiète pas pour ça. Dieu va nous permettre d'avoir le pain quotidien. En tout cas, si c'est avec moi, on n'aura pas d'enfant bêtement. Tu vas me quitter un jour? Non, je n'ai jamais dit ça. Allez, détends-toi. Souris chéri. Eh, point coup. Parlez vite parce que nous, on doit sortir. Je crois que mon mari me trompe avec une autre femme. Pourquoi? Vous avez eu des problèmes? Il veut que je lui fasse un autre enfant, maman. Pourquoi tu ne veux pas lui en faire? Le premier m'a laissé tellement de séquelles, tellement de vergetues qui ont eu du mal à partir. Moi, elle me suffit, maman. Ma chérie, ça ce n'est pas une raison valable. Je ne veux plus d'enfant, je ne veux pas gâter mon corps. Regarde-moi maman, les kilos ont du mal à partir. Regarde-moi ces grosses joues qui ne veulent pas partir. Moi, ma fille me suffit. Bonjour. Bonjour mon fils, tu peux t'asseoir. Je suis venu vous dire que si Pasi ne veut pas me donner un autre enfant, je vais me séparer d'elle. Tu peux te calmer s'il te plaît, prends place. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui va t'accorder le divorce? Et si tu insistes, c'est avec mon père que tu auras à faire. Pasi, quand tu fais tes conneries là, ne compte pas sur moi. Papa. Mais attends, pourquoi tu ne veux pas faire un enfant? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas faire un autre enfant? Tu as suffisamment d'argent pour compléter le maigre salaire de ton mari. Baga! Tu devrais lui faire même trois enfants. Voilà. Pas seulement trois, même cinq. Oui. Ok. Si c'est ainsi, toutes les décisions qu'il prendra, qu'il les assume. Il n'y a pas de problème. Je veux un autre enfant. Et si tu es d'accord, tu me suis. Sinon, tu restes avec tes parents. Non, bravo petit professeur. Enfin, tu parles comme un homme. Pas si. Toutes les raisons que tu avances pour ne pas faire d'enfant là sont complètement insensées. Ok? Et je voudrais aussi te dire que si tu refuses de partir avec ton mari, sache que dans cette maison, il n'y a plus de place pour toi. Je suis très d'accord avec toi, chérie. Papa, et ma chambre? Ta chambre? Tu n'as plus de chambre chez nous. Chérie, attends-moi, s'il te plaît. Chérie, attends-moi, attends-moi. Retrouvez le meilleur du cinéma camerounais sur Sinaf. Regardez en illimité les films, séries et webséries camerounais du moment. Téléchargez nos applications mobiles et TV sur Play Store ou rendez-vous sur www.sinaf.tv Sinaf, le roi du streaming camerounais Sinaf 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501